des pétroles et des énergies, Monsieur le ministre du Travail, Mesdames et Messieurs les collaborateurs des ministres, chers collègues. Madame la ministre, je vous présente mes félicitations. Je n'ai pas eu l'occasion de le faire, non seulement pour votre conduite dans le gouvernement, mais parce qu'on vous a confié un secteur très stratégique et très technique. C'est extrêmement important pour nous. Vous constituez aujourd'hui un indicateur de performance. Vous savez de quoi je parle. On a travaillé, vous, en tant qu'association des femmes scientifiques, nous, en tant que ministres de la famille, pour véritablement l'orientation des filles dans les filières scientifiques. C'est extrêmement important parce que vous êtes une scientifique, sinon vous ne pourriez pas occuper ce poste. Or, on en a marre des postes à vocation sociale qu'on confie aux dames. Réserver exclusivement ces postes aux dames alors que les dames ont un savoir-faire véritablement qui va nous permettre d'atteindre l'objectif d'une parité utile et intelligente. Mme la ministre, je pense que c'est ce que j'ai fait parce que c'est ce que j'ai fait pour le PSO. Pour que le PSO ait un slogan, il faut nécessairement une fourniture suffisante d'énergie. Surtout, dans les coins les plus reculés, quand j'étais maire, j'ai dit que mon objectif, c'est de faire des périphéries de Bambay pour qu'on mêle les bières maires de Bambay. C'est-à-dire que tant que les périphéries, surtout les communes de l'intérieur, mêlent que nous sommes à Dakar, il n'y a que de la dignité et les communes, comme dans l'acte 3, l'universalisation des communes, tant que toutes les communes mêlent que les communes de Dakar, c'est le PSO. Et c'est ce que nous avons, après qu'on a des prêts de Bambay, c'est qu'on a des prêts de la pandémie. On ne sait pas qu'on a des prêts de Bambay, mais nous devons nous dire. Pour que nous ne devons pas signaler, que nous devons être dans les mains, et que nous savons qu'il y a des risques d'un catastrophe. Madame la Ministre, que nous devons nous dire en passant, parce que je pense que nous devons dire. Dans la période de Covid, nous savons qu'il ne bougeait pas à Dakar pendant trois mois d'une facture doublée, alors que nous sommes à Bambé. Madame la ministre, je vais vous donner une représentation de l'opposition au niveau de Coste Petro-Gaz. Dans le cadre du rapport, j'ai représenté l'opposition parlementaire, mais c'est lors de la 12e législature. La 13e législature est au niveau du Front de Résistance Nationale. Nous avons regroupé l'essentiel des papes de l'opposition. Nous avons contacté avec nous pour nous donner des signes. Donc, je voudrais vraiment savoir qui nous faut représenter l'opposition. Madame la ministre, madame la ministre, pour vraiment l'objectif que nous avons, nous avons de l'énergie, assez d'énergie, à tous les niveaux. Madame la ministre, c'est un bon partenariat qui a été développé avec Sonakos. Parce que madame la ministre, nous avons un SIC à Ziegenchor. C'est une société électrique industrielle de la Casamance, n'est-ce pas ? Madame la ministre, c'est une société électrique industrielle de la Casamance. C'est une société électrique industrielle de l'électricité. Nous avons travaillé avec les coqs d'arachide de l'électricité. C'est ce que nous soutenons, nous investissons sur Sonakos. Nous créons des emplois. Nous n'avons pas d'utilité à l'arachide. Nous avons travaillé avec les chinois, les indiens, les léniens. C'est un ostracisme. C'est ce que nous avons investi. Parce que nous avons aussi, je pense, c'est le travail, le chargé de relation avec les institutions du gouvernement, véritablement de se soutenir. Si nous avons des affaires, nous avons des affaires dans d'autres secteurs, dans d'autres sous-secteurs, nous avons investi dans les porteurs. C'est d'écrire nos porteurs. Parce que nous, nous n'aurions rien. Je vous remercie, Madame la Présidente. Je vous remercie, chers collègues. La parole à notre collègue Demba Keita se prépare notre collègue Nandjanko Sani. Merci, Madame la Présidente.